L'Église de l'Église Pourquoi devrait-on se réincarner et quel en serait l'objectif final ? Vivons-nous plusieurs vies ? Il semblerait que l'Occident ne découvre la réincarnation que depuis un peu plus d'un siècle. Que nous disent les textes anciens ? Aurions-nous perdu une notion fondamentale de notre nature par la volonté des religions ? Dans le livre des morts des anciens égyptiens, il est dit que l'âme, ou le soi, du défunt, est dite vivre dans l'éternité. Elle est immortelle, coexistante avec le bateau solaire et disparaissante avec lui. C'est-à-dire qu'elle suit le cycle de la nécessité. Cette âme sort du Thio, le royaume de la cause de la vie, et se joint au vivant sur la terre, dans le jour, pour retourner au Thio la nuit. Cela exprime les existences de l'ego sous différentes enveloppes physiques. Dans le bouddhisme, ce sont les 5000 livres nommés Jataka, qui nous racontent les multiples vies du Bouddha. Et le Bouddha dire de lui-même, « Il est impossible de vous conter les corps que j'ai déjà possédés. » Le grand Pythagore racontait lui aussi souvent ces vies passées. Jean Blic dit dans son Traité des mystères égyptiens, « Les peines qui nous affligent sont souvent les châtiments d'un péché dont l'âme s'était rendue coupable dans une vie antérieure. » Le Talmud nous dit que l'âme d'Abel passa dans le corps de Seth et de là, dans celui de Moïse. Le Zohar ajoute, « Toutes les âmes sont soumises aux épreuves de la transmigration. » Et les évangiles, en parlant d'Elie et donnant la parole au Christ, disent, « Il est vrai qu'Elie doit revenir et rétablir toute chose. Mais je vous déclare qu'Elie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. » L'être humain, dès sa naissance, engage à un processus d'évolution. Sans en avoir vraiment conscience, il est prisonnier de l'espace-temps et de l'illusion constituée par sa vision déformée du monde. Mais d'après les textes sacrés, notre personnalité aussi est une prison pour l'âme. Ainsi, ces deux limitations jouent à l'unisson l'histoire d'une vie. Ce véhicule de chair qu'est l'homme animal est si bien conçu qu'il croit de manière absolue à sa propre existence comme une réalité indéniable. Selon ces critères de référence, la vie débute à la naissance et finit à la mort. En un sens, cela est vrai, mais seulement pour la vision limitée du cerveau de notre personnalité. L'enseignement hermétique précise que la vie d'une âme ou égo spirituelle doit être envisagée avec l'ensemble de ses expériences s'échelonnant sur des myriades de temps. C'est un peu comme les bobines de films anciennes où chaque image est une séquence figée. Si elle est isolée et regardée séparément du reste de la pellicule, elle ne correspond pas à grand-chose. Il en est de même de l'évolution de l'égo spirituel. Si l'on considère, en partant toujours de cet exemple, que chaque image correspond à chaque incarnation, on voit très bien qu'isolément ces vies sont peu compréhensibles et figées. Ce n'est que lorsque le film est vu dans son ensemble que l'on peut en saisir le sens véritable, l'histoire. L'histoire de la vie d'une âme. Comment dans cette perspective comprendre la réincarnation et l'évolution ? D'une manière générale, l'être humain est persuadé d'être conscient dans sa vie de tous les jours et c'est ce qu'il appelle la réalité. Pourtant, c'est tout le contraire qui se produit car c'est dans la période appelée mort que les êtres humains sont le plus proche de l'essence de la vérité. Les mirages de l'existence terrestre étant alors bien loin. En ce sens, la réincarnation est le cycle de la nécessité qui permet à l'égo spirituel de progresser et d'élargir son champ de conscience, de progresser dans son pèlerinage divin de renaissance en renaissance. L'enseignement multimillénaire nous dit que ces multiples réincarnations nous amèneront un jour au terme du parcours où nous serons complètement détachés de tout véhicule physique. C'est alors que tous ceux qui parviennent à ce stade s'expriment pleinement dans leur nature divine. Ces intervalles entre les incarnations aident à atteindre le résultat final du pèlerinage. C'est donc cet apprentissage de la vie sous différentes apparences qui fait éclore en nous les plus belles fleurs de nos diverses expériences afin de grandir en sagesse chaque fois davantage. En fait, à bien y regarder, nous sommes les enfants de nous-mêmes dans le long et périlleux voyage des cycles universels. L'ego divin doit se dépouiller à terme de la prison de sa personnalité qui n'est qu'une chrysalide temporaire. Ainsi, devenu libre, il est alors capable de voler vers l'infini. La sagesse nous dit que nous sommes, dans notre réalité intérieure, comme une abeille qui butine un peu de pollen sur chaque fleur pour en faire du miel. Ainsi, ainsi fait, l'ego spirituel qui ne recueille de chaque personnalité qui l'incarne que le nectar des qualités spirituelles qui édifient sa conscience. C'est donc après une moisson d'innombrables vies et d'accumulation du nectar des plus belles expériences vécues que le soi spirituel, comme l'abeille, sort de sa chrysalide pour devenir un être conscient et parfait. Dans le long voyage de la vie infinie, dans ce film inachevé de nos existences multiples, chacun de nous doit apprendre à s'affirmer chaque jour dans plus de sagesse afin de butiner le meilleur des expériences les plus spirituelles de nos vies. C'est alors que le papillon sortira de sa chrysalide pour toucher la lumière. « Musique douce » « Musique douce » Sous-titrage ST' 501